mesdames et messieurs merci de suivre face à face un nouveau numéro nous parlons aujourd'hui santé salubrité mais un peu de politique à la fin je reçois docteur nous les bagnes il est là il est médecin il est en même temps politicien on va dire ça comme ça membre de l'idps président intérimaire l'idps afrique du sud et il va nous parler un peu peut-être à la fin de comment ça se passe là-bas comment la politique on va dire des partis se passe au niveau de l'afrique du sud et on parlera politique à la m'est ce qui est beaucoup plus intéressant tout à l'heure c'est d'abord de parler de la santé parce qu'il est il est comme on dit corps médical on en parle avec lui docteur moulibas bonjour bonjour christian bossé mbl docteur moulibas c'est un honneur de vous retrouver de vous recevoir je rappelle que vous êtes un ancien je sais pas si tu as appelé rescapé ou réfugié de ce massacre qui a eu lieu dans le cas dans le katanga où on chassé les les kassaïens et que vous étiez parmi vous vous êtes retrouvé ici à kinshasa et donc quand vous il ya ces deux histoires entre le katanga avec toute cette mauvaise histoire et la ville de kinshasa qui vous accueille et finalement vous devenez un citoyen du kongo oui c'est bien vrai c'est ce qui a forgé ma seconde nature des politiciens c'est cette première sécession katanga des des années 60 qui nous a au fait fait partir de l'obou machi on était nés là bas on est arrivé en 62 ici à kinshasa j'étais très jeune on ne savait même pas ce que c'était l'indépendance pour nous c'était la 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 vie de tous les jours mais en étant jeune on a senti que notre vie avait changé on est passé des maisons de donnelle comme ici lemba et yolu à vivre dans un cas des réfugiés d'abord à l'obou machi fer les maisons c'était en pagnes et dès là on nous a pris par l'ONU pour nous transférer à Kinshasa, ici. Et c'était, on nous appelait réfugiés de Bakwanga à ce moment-là. Et à cette période-là, il n'y avait pas beaucoup de balouba à Kinshasa. Et ce que les Belges nous ont fait en nous chassant, par exemple, des Katanga, parce qu'ils encourageaient les Katangais pour devenir indépendants, ce qui nous a servi au Congo d'être unis. Les Congolais se sont retrouvés entre eux. Est-ce que vous regardez encore les séquelles du passé ? Oui, c'est ce qui m'a motivé au fait de faire un peu de politique. Et ma mère, qui n'a jamais été à l'école, a été une grande politicienne. Même ici, il a milité à l'île des Perses. Jusqu'à 79 ans, il allait dans tous les meetings de l'île des Perses. Ceux qui sont des Mbins-Aïpenes, peut-être qu'ils peuvent se rappeler de la vieille maman Kapinga, qui a été partout dans les marches et les meetings de l'IDPS. Est-ce que vous pensez qu'on est très loin de cette situation ? Ça ne pourra plus jamais revenir ? Ou vous pensez qu'il faut faire très attention parce que ça peut revenir encore ? Ça peut revenir encore. Ça peut revenir encore. Parce que le Congo, c'est un état qui est très fragile. C'est comme quand les politiciens disent qu'on n'a pas encore une nation. Les gens vivent dans cet esprit-là de séparatisme. Les politiciens en profitent parce que quand ils sont en perte de vitesse, ils utilisent ces germes de séparation pour gagner de l'espace politique. C'est ce qui constitue un danger. Ça peut se reproduire toujours au même endroit ? Ou vous pensez que ça peut se reproduire ailleurs ? Même ailleurs. Parfois, on se demande... Quand on parle de la rébellion au Kivu, on est étonné que ce sont les natifs de Kivu qui sont impliqués dans tout ça. Et quand vous allez au Kivu, vous allez voir tout de suite que malgré les guerres, il y a des belles maisons. Ça veut dire qu'il y a des gens qui profitent de cette situation-là. Pour s'enrichir. Dans ces désordres-là pour s'enrichir. Et tout ça, ça peut amener à un désordre généralisé et à la sécession. Et ce que je peux encore ajouter, les sécessions peuvent aussi revenir parce que si on ne se développe pas, on s'affaiblit comme État. Et c'est comme ça que même des petits pays comme le Rwanda nous font peur. Si ces pays se développaient à l'image de l'Afrique du Sud, je peux m'imaginer très mal que les petits pays autour de l'Afrique du Sud se jouent de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud en fait colonise tous ces pays-là. Tous les industries de l'Afrique du Sud se retrouvent dans tous ces petits pays-là et ils vivent et ils prospèrent grâce à la politique africaine. Alors, vous êtes au-delà de ça, vous êtes médecin aussi. Comment vous voyez l'architecture de santé chez nous au Congo ? Est-ce que nous avons une politique de santé publique où nous vivons comme ça chaque jour, à chaque jour suffit sa peine ? C'est vraiment pitoyable de constater qu'il n'y a pas d'hôpitaux faits de référence même au Congo, à Kinshasa même. Mais on a des hôpitaux de référence ? Mamayemo, c'était un hôpital de référence ? Il n'y a rien. Il n'y a rien de référence ? Il n'y a rien de référence à Mamayemo. Il n'y a rien de référence aux cliniques universitaires qui se meurent de jour en jour. Même les cliniques universitaires ? Même les cliniques universitaires. C'est ainsi que je te dirais que s'il faut suivre des critères, même pour créer des facultés de médecine, je te dirais même le campus de Kinshasa, la faculté de médecine serait fermée. Alors, c'est sérieux. Donc, vous voulez nous dire qu'au Congo, nous n'alignons aucun hôpital dans les standards internationaux ? Il n'y en a pas. Vous connaissez un seul hôpital ? Même l'hôpital de cinquantenaire ? L'hôpital de cinquantenaire, là, je n'ai jamais été. Mais il y a des médecins qui sont venus de l'extérieur qui ont constaté qu'il n'y avait rien d'extraordinaire là-bas. Est-ce que même... HG, ce n'est pas un hôpital de l'État ? Ce n'est pas un hôpital. Il y a des médecins qui sont venus notamment les plus simples bibliothèques et tout ça, les cliniques universitaires qui sont bien équipées avec des médecins. Le rapport entre le nombre de professeurs ou des assistants et je ne sais pas, des chefs d'études et le nombre d'étudiants doit être bien respecté. Et si ce rapport n'est pas bien respecté, vous allez former des assassins. Et quelqu'un me disait que quand on a diminué le nombre de facultés de médecine, on en a dénombré, je ne sais pas, 100, 125 ou 150. Il y en avait beaucoup. D'abord, aujourd'hui au Congo, la tendance, c'est que lorsque vous avez une petite université, vous ouvrez toutes les facultés en même temps. C'est ça. Mais quand vous créez des facultés comme ça, pour la médecine, c'est un danger public pour la population. Parce que ces médecins-là doivent être encadrés et suivis. Je vous donne l'exemple en Afrique du Sud, maintenant, comme je vous parle ici, quand il y a des gens qui sont formés comme médecins, en dernière année, le stage de médecine, ici, c'était une année. Et en Afrique du Sud, c'est une année aussi. C'était une année, mais maintenant, pour le stage, c'est deux ans. Vous êtes payé comme médecin débutant, mais vous êtes sous supervision pendant deux ans. Le stage dure deux ans. Et après ces deux ans-là, il y a comme un service national pendant une année encore. Ça veut dire que vous n'êtes responsable de rien. Si vous commettez une faute, c'est sur votre superviseur que ça tombe. Pendant les trois ans-là. C'est après les trois ans que vous êtes autorisé à être libre et ouvrir un cabinet privé et traiter les malades directement, sans supervision. Ah, donc trois ans de suivi. Trois ans de suivi. On se rassure que vous avez vraiment assimilé la matière, vous connaissez la pratique maintenant. C'est bien ça. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Ce n'est pas le cas. Même quand nous, on a terminé, c'était, vous terminez, d'abord, il n'y avait pas beaucoup de médecins congolais à ce moment-là. Vous terminez, on peut même te bombarder les titres de médecin directeur quelque part. et tu as fait un stage d'une année à la fin des études et puis tout de suite tu as des grandes responsabilités et tu commences à apprendre sur les malades. Donc je comprends que le problème c'est au niveau de la structure. C'est vraiment... Et ça, ça date depuis longtemps vous dites ? Ça date depuis longtemps. Mais ça va des mal en pire maintenant. Des mal en pire et les résultats, on peut les observer même de loin en Afrique du Sud, là-bas. Il y a beaucoup, certaines histoires, je ne peux pas vous raconter. Ça nous gêne en tant qu'un médecin. On veut bien l'entendre. Mais docteur, est-ce que l'équilibre des morts qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est des morts, je vais dire, permettez l'expression, est-ce que c'est des morts normales ou c'est des morts suite à ce que nous appelons les erreurs matérielles, les erreurs médicales et tout ça ? Est-ce que c'est normal ? Oui, mais quand on n'est pas bien formé, c'est difficile d'aider les gens. Les malades, quand ils se présentent chez vous en tant que médecin, ils ont confiance. Ils pensent que tu es médecin, tu es bien formé, tu connais. Mais si tu as des insuffisances, ça tombe sur le malade. Mais ça peut tuer, carrément. Mais comment donc ? c'est trop facile de tuer. C'est comme ça qu'il faut un encadrement, il faut une formation sérieuse. Quand on m'a dit qu'à ma maille, par exemple, quelqu'un me disait qu'il y a mille stagiaires pour un hôpital qui n'est pas structuré, il n'y a pas de matériel, il n'y a même pas de médecin pour encadrer tout. Chacun d'abord s'occupe même au niveau de l'hôpital de l'État, chacun dans son cabinet enfermé et il laisse et abandonne les jeunes gens à leur sort. Et aujourd'hui, la tendance, docteur, c'est quand vous êtes médecin à l'hôpital général, vous avez votre petite clinique à côté. Ce qui fait que quand les malades viennent à l'hôpital général, vous les envoyez tout de suite chez vous et c'est là qu'ils sont bombardés. Vous avez 900 dollars alors qu'à l'hôpital Mamayemo, ils pouvaient payer juste 100, mais ils vont payer 900 parce qu'ils voulaient de la qualité. Mais quand quelqu'un est malade, que voulez-vous ? Il va tout donner. Et vous abandonnez les malades au même des stagiaires qui ne sont même pas encadrés. C'est ça le drame. Mais comment faire pour arrêter ça ? En fait, d'abord, avant de donner la solution, comment la santé publique est organisée en Afrique du Sud ? C'est comme un peu ici, la médecine. Disons qu'il y a la différence et qu'il y a la santé gratuite. Si vous allez au niveau de l'État, vous ne payez pratiquement rien. Et les structures, c'est structuré de telle sorte que quand vous commencez, vous commencez par les dispensaires et c'est les dispensaires qui, s'ils trouvent que c'est nécessaire, est le transfert dans un hôpital. Ah, donc vous ne venez pas de vous-même à l'hôpital ? Non. Vous commencez au niveau de la base ? Sauf que dans des cas d'urgence, vous pouvez passer directement par ambulance à l'hôpital parce que les ambulanciers peuvent voir, juger que ça, c'est urgent, ce n'est pas urgent. Mais si c'est seulement une petite maladie où tu passes d'abord par les dispensaires. Les dispensaires. Le système ici, on dit, les cliniques rurales. On appelle ça le centre de santé. Je vais parler sur le centre de santé. Communauté de santé, des histoires comme ça. Tu passes d'abord là-bas et là-bas, c'est gratuit. OK. C'est gratuit, les médicaments sont gratuits, les consultations sont gratuites. Et s'ils trouvent que c'est un cas qui nécessite le transfert à l'hôpital, alors on te transfère à l'hôpital. Toujours gratuit ? Toujours gratuit où tu peux payer un petit rien qui ne représente au fait rien. Le système, c'est comme ça, c'est fait de telle manière pour décourager les gens d'abuser l'hôpital. Sinon, il y aura quelqu'un qui fuit son travail et vient à l'hôpital rien que pour avoir un papier. Et puis, comme les médicaments sont gratuits, il va se permettre d'avoir beaucoup de médicaments. Il a une polypharmacée à la maison et beaucoup de médicaments qu'il n'utilise même pas. Alors, ce système-là est fait de telle sorte qu'il y a un peu de garde-fou. Mais l'hôpital est gratuit, les cliniques au niveau des zones ou des quartiers sont... Mais comment ils font pour trouver l'argent pour alimenter ce système-là ? L'État trouve l'argent où ? C'est les taxes. Ici, vous dites Mbonguakabila, Mbonguakabila, Mbonguakabuta, Mbonguakabuta, Mbonguakabuta. Là-bas, quand ils disent ça à la population, c'est pour les énerver. Ils vont te dire que c'est l'argent de notre taxe que vous appelez Mbonguakabila, Mbonguakabuta. Ce n'est pas son argent. OK. Et puis, tout est pratiquement taxé. Quand ils achètent quelque chose, il y a un FAT qui est dedans. Et c'est comme ça que le système fonctionne. C'est à partir de là qu'ils arrivent à financer la santé. J'ai appris qu'ici, le président, comme il aime bien s'occuper de la masse qui est en souffrance. Et le niveau de vie est bas. Ils voulaient créer ce système de santé universelle. Mais alors, dans la pratique, comment ça va se passer ? Dans la pratique, ce n'est pas facile. Ça coûte cher. Moi, personnellement, s'il me demandait mon avis, je peux lui dire non. Old, ça veut dire essayer un peu de voir comment arriver à aller par palais, par exemple. Oui, mais comment on fait, docteur ? Parce que pour le président de la République, il faut une santé gratuite. Pour le président de la République, il faut l'accessibilité à la santé. Mais oui, mais entre les discours politiques et la pratique sur terrain, il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à faire. Par où on doit commencer, finalement, pour arriver là ? Parce que vous dites que vous allez d'ici, c'était vous. Vous direz au président, attendez un peu, calmez-vous, faites autre chose. Mais qu'est-ce que c'est autre chose ? Aller par palais, par exemple. En faisant quoi, exactement ? Par exemple, il peut commencer, par exemple, avec les soins. D'abord, arranger les hôpitaux. Qui existent déjà. Qui existent déjà. Il faudrait revoir les hôpitaux, les maintenir comme il se doit, les équiper. Il doit y avoir au moins deux ou trois hôpitaux de référence ici, dans la capitale, par exemple. Trois ? Oui, mais il y a une forte population. On a 15 millions d'habitants. On ne peut pas mettre ça. C'est pour dire que même les trois, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que quand tu vois le poids de la population, tout ça. Et ces hôpitaux doivent être équipés. Vous, chez vous, au Congo, bien sûr, mais là où vous exercez le plus en Afrique du Sud, vous êtes dans quelle ville ? Je suis à Prétor. À Prétor, il y a combien d'hôpitaux de référence ? Il y en a plusieurs. Là-bas, il y a des levels. Level 3, c'est l'hôpital académique, universitaire. Level 2, c'est régional ou provincial. Et puis, Level 1, c'est l'hôpital un peu général. Mais le Level 2, Level 3, la plupart des cas, il y a des spécialistes là-dedans. Et puis, c'est équipé avec Scan, par exemple. C'est facile. Mais Level 3, il y a des services très spécialisés de cancérologie, des histoires comme ça. Et ces services-là coûtent horriblement cher. OK. À Prétor, par exemple, je ne sais pas de dénombrer facilement, mais il y a au moins deux cliniques universitaires. Mais Level 3, il y a deux cliniques universitaires, il y a des hôpitaux régionaux ou convention qui sont là. Et puis, il y a des Level 1. Mais ici, si on veut classer, comment on va le faire ? Ici, on a Level 1, 2, 3, il y en a ? Ou on a tous sorti de Level 1 ? Ce sont des Level 1 parce que je ne sais pas même s'ils ont tous les équipements nécessaires pour être Level 3. Quelqu'un me disait même que le budget de l'hôpital universitaire de Johannesburg, là, peut-être le budget de la santé de tout Kinshasa, ici ? Et c'est peu, c'est possible. On ne sait pas, c'est possible. Il faut peut-être voir les chiffres. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut refaire d'abord les hôpitaux qu'on a ? Nous, nous avons l'hôpital des... Refaire d'abord la qualité. C'est peut-être un peu dératé qu'on a eu avec la gratuité dans l'enseignement. On a discuté un peu au niveau du parti. Je me rappelle à l'époque, par exemple, le prof Chiloumbou a visité l'Afrique du Sud et le VPM Gilbert Canconde était dans l'Afrique du Sud. On l'a reçu pendant nos discussions. C'était même avant les élections. On avait un peu discuté à propos des gratuités de l'enseignement. On a vite suggéré que même si on voulait aller verser cette gratuité-là, ça doit être par palier. Parce que quand on laisse tout frit, il y aura beaucoup de... Comme c'est le cas aujourd'hui, il y a beaucoup de... Et puis, il faut étudier aussi les intérêts des uns et des autres. Par exemple, les missionnaires catholiques. Moi, ici au Congo, j'ai travaillé longtemps dans des hôpitaux des missionnaires catholiques. J'ai travaillé au moins huit ans à Kisanto. C'était à l'époque un grand hôpital d'inférence. Après mes huit ans à Kisanto, j'ai travaillé à Saint-Joseph, je crois, c'est une année et demie avant d'aller en 91. Après le premier priage, on est parti en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, bon, comme on l'a dit, disons-le, vous êtes élu de PES. Vous êtes président intérimaire de l'Afrique du Sud. Le mandat que vous avez eu, c'est le vôtre. mais on vous a donné un ministère de la Santé. Mais qu'avez-vous fait avec ce ministère de la Santé ? Quels sont les programmes et les progrès que l'U2P s'est apporté au pouvoir ? On n'a rien vu de bon. Je dois dire que parfois les critiques sont faciles à faire. Mais la pratique n'est pas facile. Ah vous, surtout, ça vous dirait parce que vous ne dites pas ça. Vous avez fait 37 ans de critiques. Je vous dirais tout de suite que si on me demandait le bilan de l'U2P pour les trois dernières années, je vous dirais tout de suite que ce bilan est largement positif. Pourquoi ? Ah oui, c'est pas possible dans la pratique maintenant. Non, non. je suis dans la masse et j'ai été accueilli par des critiques. Oui. Mais quand je... Parfois, les gens, quand ils viennent parler même à la télévision ici et tout ça, c'est comme si... C'est comme ce que vous, comme journaliste, vous conseillez. Il faut lire. Il faut suivre l'actualité ailleurs. J'ai suivi dernièrement la campagne en France, présidentielle. Ils disaient que quand on interrogeait, ces candidats, ils disaient que nous tous ici, il n'y a personne qui a l'expérience d'avoir pratiqué comme président avant. C'est peut-être Macron qui peut dire qu'il a déjà cette expérience-là. Les candidats disaient ça. Ils disaient que donc quand je suis en fonction, je mettrai au moins six mois pour m'ajuster, m'adapter à la Nouvelle Corée et comprendre les rouloises politiques comment... Mais avec ce qu'on a eu comme pouvoir, on devait coaliser avec des gens mal intentionnés qui nous tiraient et passaient aux vies au sud. Mais c'est eux qui n'étaient pas à la santé. À la santé, vous étiez vous, ministre de la santé. L'UDEP, ça avait le ministère de la santé. L'UDEP, ça avait le ministère de l'Intérieur. L'UDEP, ça avait le ministère de l'Économie. Mais à la fin, on a vu ce qu'on a vu. C'est là où vous avez brillé par... C'est bien vrai. C'est bien vrai. Il y a des ministères qui sont très importants, comme de l'Intérieur et tout ça. Mais les budgets pour exercer dans tous ces ministères viennent des ministères de finances. Mais en plus, vous avez le président qui est le vôtre. Oui, même on a vu le président prendre certaines décisions pour nommer des gens qui n'ont jamais exercé parce que les autres freinaient. Oui, mais ça c'était avant. Maintenant, Kabil est parti, sa coalition aussi. Vous êtes vous-même maintenant. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on a presque une année d'exercice réel. Mais en plus de ça, en plus de ça, on est toujours dans une coalition. Quelle coalition ? Mais l'Union sacrée, ce n'est pas l'UDP. Mais qui a appelé l'Union sacrée ? On est obligé, la constitution nous pousse à aller vers... Vous voulez qu'on fasse des dictatures ? Non, mais dans le cabinet du président aussi, là où il y a tout ce qu'on entend, c'est aussi l'Union sacrée. là je suis un peu scandalisé. Si c'est vrai, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui racontent... Mais docteur, docteur, on va continuer. Docteur, les gens sont morts à Matadi Kibala, électrocutés. La faute incombe certainement à des gens. Mais personne n'est arrêté, personne n'est inquiété, aucune interpellation. Avant-hier, une embarcation a pris feu et quelqu'un est mort. Aucune interpellation. Un camion a cogné quelqu'un sur le boulevard ici parce que les gens vendaient à la sauvette comme ça. Aucune arrestation. Mais après, Bliqué, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Moi, je te dis, j'habite à quelques... La maison que j'ai construit ici à Kinshasa est à Matadi Kibala. Donc, je comprends la douleur et la souffrance que vous rencontrez. Comme je suis venu ici, je supervise ma construction à Matadi Kibala. là-bas. Mais ces gens, c'est difficile. Tu sais, quand vous devenez aujourd'hui président de la République, si vous voulez vraiment les changements, vous deviendrez impopulaire. Mais justement, pourquoi vous avez peur de le devenir ? Vous deviendrez impopulaire. Dans un pays, c'est comme ça que même on dit l'enseignement, on critique l'enseignement privé ou pas, à décourager les gens. en Europe, par exemple, jusqu'à 17 ans, l'enseignement est obligatoire. C'est pour donner à déjà un certain niveau. Hier, quand on nous condamnait ici, tout le monde était dans la rue, Camere a volé, tout ça, tout ça. On arrête Camere. Oh non, c'est l'acharnement. On le libère. C'est compliqué. Ce n'est pas si simple. Mais pourquoi ? J'ai suivi un documentaire du roi d'Oman, un pays frontalier avec l'Arabie saoudite. On l'a demandé comment vous avez réussi à relever ce pays. Il a dit que j'ai commencé par chasser tous les fonctionnaires corrompus. Ici, la corruption, quand ils descendent, vous avez voyagé. Quand ils descendent déjà à l'aéroport d'Engile, tu sens la différence avec d'autres... Je ne cite même pas les pays d'Europe. C'est d'autres pays d'Afrique ici. Moi, je veux bien. Mais là, vous nous tenez un discours de ceux qui sont dans l'opposition. Ce discours est valable pour ceux qui sont dans l'opposition. Non, non. Pas pour ceux qui sont au pouvoir. Vous vous gérez maintenant. Vous n'arrivez pas à chasser les fonctionnaires corrompus. Vous n'arrivez pas à remettre de l'ordre. Mais docteur, même la route, même la circulation routière, vous êtes capable de les régler. Les gens marchent comme si on était en brousse. Mais attendez, vous allez être capable de faire quoi si vous n'arrivez pas à les régler ? C'est un problème de changement. C'est des mentalités des gens. Les gens ont tendance à dire que c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui devez le faire. mais nous devons apprendre que dans des pays qui se sont développés, les gens ont rétroussé les manches pour vraiment travailler. Mais vous dites le contraire. Docteur, vous avez donné un exemple si important. Un président a dit, c'est vous qui avez dit ça tout à l'heure, un président a dit que ce que j'ai fait dans mon pays, j'ai d'abord chassé les corrompus. Mais vous, vous travaillez avec eux. Vous les aimez beaucoup. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État qui est dit qu'il est là, il n'a pas pris une décision sur le bourgomestre. On a des bourgomestres qui ont fait 17 ans, ils sont là. Les chefs qui ont fait 15 ans, ils sont là. Est-ce que vous savez qu'il y a des mandateurs publics qui ont déjà fait 8 ans ? Depuis que Fatih est là, certains mandataires ont fait 8 ans et ils s'engressent. Ils se préparent pour les élections. Mais à un moment donné, je me dis, vous ne voulez pas réussir vous-même ? Non, il y a certaines remarques qui sont pertinentes. C'est ainsi qu'il y a même des gens qui disent qu'au niveau de l'IDP, il n'y a pas de gens qui peuvent peut-être prendre la relève. Ce sont déjà les mêmes gens qui ont échoué. Mais on est forcé quelque part. À faire quoi ? Cette constitution qui est là, on ne peut pas aller au-delà de la constitution. Elle ne vous empêche pas la constitution. de mettre en prison tous les voleurs, tous les délateurs. Elle ne vous empêche pas. Est-ce que c'est la constitution qui vous a demandé de donner la liberté provisoire à Bakonga ? Est-ce que c'est la constitution qui vous a dit de donner la liberté provisoire à votre ministre de la Santé qui est parti ? Est-ce que c'est la constitution qui a demandé de libérer l'autre... Tout ça ? Je vous dis que si par exemple l'exemple que j'avais pris, si le président Félix Tcheseke déchassait tous ces mondes-là, les fonctionnaires corrompus, vous pensez que ça ne va pas occasionner une tollée ? Non mais ils remplacent par les autres. Attendez, ils remplacent par les autres. Et la constitution les permet de chasser des travailleurs comme ça ? Non mais du moment les rois, sa constitution peut-être les permettait. Et les rois, c'est une monarchie. Oui, on ne dit pas qu'on chasse, on dit de les mettre à côté. Est-ce que c'est vraiment difficile pour ça ? Alors, je sais que vous êtes dans une mauvaise position en tant que président de l'île de paix. Je ne vais pas vous embêter là. Mais on va parler d'un autre élément qui a aussi beaucoup d'impact sur la santé, c'est la salubrité. Vous avez vécu avant nous, vous avez vu un peu comment ça s'est passé à Kinshasa, on appelait ça dans les chansons, nous on entendait Kinshasa la Belle et ainsi de suite. Et quand je peux voir les photos des 64, des 70, on voyait que Gombé était assez urbanisé, c'était propre. Et j'ai fait un tour à Pointe-Noire, j'ai vu comment ça s'est organisé, c'est chaque rue il y a des poubelles. Alors, à un moment donné, je me disais comment ils font pour rendre une ville si propre comme ça ? Et quand vous allez à l'étranger en dehors de l'Afrique, c'est encore pire. C'est parce que là vous vous trouvez, on a comme l'impression que c'est quelque chose qui aspire toute la saleté. Mais comment ça se passe en Afrique du Sud comparé à ici ? C'est comme si la politique même de la ville où le gouverneur veut tout faire. J'ai vu avec Kimbuta et même avec Ngobila ici, Kimbuta à l'époque, il est allé même en Arabie Saoudite soi-disant pour aller acheter des camions, des engins, tout ça. Et Ngobila peut-être fait de même. Alors que là-bas, c'est vraiment privatisé. Pour le ramassage des ordures dans des maisons et tout ça, ou en ville, il y a des magasins, tout ça. c'est sur les factures d'électricité et d'eau que ces taxes-là de salubrité sont greffées et c'est géré par les maires. Et ce sont des maires qui payent les privés. Par exemple, comme le président nous a dit qu'il va rendre les Congolais des millionnaires, ce sont des Sud-Africains. Il faut être Sud-Africain d'abord pour faire ce business-là. Tu t'achètes un camion de ramassage des ordures et tu engages des travailleurs. Tu te fais payer par la mairie. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que la propriété est élevée en Afrique. Dans les taxes ? Dans les taxes. Quand tu payes la facture de l'eau et de l'électricité, il y a une rubrique des salubrités. Donc, tu payes et chaque mois tu payes. Et c'est avec ça que... Et ici même, j'avais même appris que le gouverneur est à sa disposition je ne sais pas 2 millions pour la salubrité et peut-être c'est par mois. Et avec ces 2 millions-là, il ne doit pas se donner la peine pour aller chercher ailleurs. Qu'il privatise. Qu'il laisse les Congolais faire ses business. Il n'y a pas beaucoup de travail ici. Pourquoi on ne laisse pas les Congolais faire ? Pourtant, il y a encore 2 millions chaque mois pour la salubrité et les taxes qu'ils vont mettre pour les magasins, les gens pour payer pour la salubrité, ça va faire l'affaire. Alors, mais ce que vous dites est fondamental parce que si on essayait justement d'incorporer ou d'inclure un petit montant dans chaque achat de chasser, je ne sais pas moi, d'emballage, d'une bouteille d'eau, parce que c'est des choses qui finalement se retrouvent dans la rue, dans le caniveau. Si on mettait une petite quantité pour qu'à la fin que l'État reprenne cet argent-là et finalement le recanalise dans la salubrité, vous pensez que ça peut changer beaucoup de choses ? Le problème est que le gouverneur veut s'en accaparer pour gérer l'argent. C'est une question d'argent. Si on privatise, les privés signent un contrat avec les mairies et ils vont s'exécuter. Tu n'honores pas ton contrat, on te retire le contrat. C'est tout simple. Et puis, les plastiques partout ici. ailleurs, les pays à côté ici, à Kigali et au Rwanda, c'est interdit. Non, vous ne blaguez pas. Là-bas, c'est un pays des hommes assez... Ils commencent à devenir normaux. C'est ici où vous jouez encore. Là-bas, ils ne parlent pas des 5e, vous êtes encore dans vos affaires des 5e, élection, et ils sont dans le développement. Ils ont évolué. C'est ça, les grands. Vous atterrissez à l'aéroport de Kigali là-bas, il y a un camion qui vous attend. Si vous avez des papiers plastiques et tout ça, vous les jetez dans ces camions-là, on ne te permet même pas d'entrer. Ici, il y avait un problème de santé encore grave, cette histoire de vendre de l'eau avec des papiers plastiques. C'est exposé. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de typhoïdes ici, choléra ou je ne sais quoi. Comment on peut permettre aux gens de vendre de l'eau dans des plastiques-là et les conditions géniques ne sont même pas restées. Vous voyez que l'UNEPS n'arrive pas à gérer le pays pour mettre un peu de l'ordre juste dans ce secteur-là. Pourtant, vous, vous êtes là, vous n'êtes pas quelqu'un du Péperadé, vous êtes quelqu'un de l'UNEPS. Pourquoi, à la place de ceux-là qu'on a présenté là, on ne vous a pas placé où vous ? Ou pourquoi on n'a pas placé des gens qui ont des idées comme vous ? Parce qu'on a comme l'impression que l'UNEPS nous présente des pires des situations. Et là où on attend, pourtant l'UNEPS, on connaît qu'il y a des gens intelligents, ainsi de suite. Mais quand il faut nommer des gens là, alors on a des roublards, on a des farceurs, on a des comédiens qui finalement deviennent des ministres. C'est ce que nous disons. Pas tous. On a même commencé à dire diaspora, diaspora, j'attends cette chanson partout. Les diasporas, on fait session. Il y a diaspora et diaspora. Oui, il y a diaspora. Diaspora et diaspora. Il y a des gens qui sont allés, par exemple, en Europe là-bas, ils ont des diplômés d'ici. Et là-bas, on te dit qu'il y a des diplômés d'Afrique, mais tu es bon pour aller travailler comme manutencier dans des grandes surfaces qui classent des cartons. Et tout ça, la plupart des gens le font. Sauf que c'est ceux qui se sont adaptés là-bas et qui peut-être qui ont continué ou je ne sais pas quel miracle ils se trouvent dans des structures où ils peuvent encore utiliser leur diplôme. Mais chez nous, par exemple, en Afrique du Sud, beaucoup de médecins sont là. On a cette expérience de travail et moi, je te dis, je traite des malades de Covid. Je suis en médecine interne et je travaille en soins intensifs. Je peux te montrer des photos caboulées. J'ai cette expérience non seulement de l'Afrique du Sud. J'ai travaillé dans trois pays différents. J'ai d'abord travaillé ici, dans des grands hôpitaux du Congo, ici, à Kisantou et à Saint-Joseph avant d'aller en Afrique du Sud. Là, j'ai travaillé d'abord en Swaziland, au royaume de Swaziland et puis en Afrique du Sud, j'ai 21 ans de travail. En tant que médecin ? En tant que médecin. Même les jeunes Etienne a passé par Swaziland avant d'aller aux Etats-Unis. Je l'ai... Il est médecin aussi ? Il traite ? Non, docteur Etienne, il est ministre. Oui, je dis, est-ce qu'il est médecin ? Il a travaillé pendant un temps en Swaziland. J'ai jeté son aîné, je l'ai encadré un peu avant qu'il puisse aller aux Etats-Unis pour continuer en santé publique. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé dans la gestion ? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être lui poser cette question. Il peut arriver qu'on dérape quelque part, je ne sais pas. Alors, on va terminer notre émission mais avant de terminer, est-ce que vous pensez que la question de la célébrité de Kinshasa est un cas impossible ou c'est très facile à résoudre ? C'est très facile à résoudre. Il faudrait que les gouverneurs cèdent cette responsabilité aux privés et des privés des Congolais. Comme notre président nous a promis qu'il fera des Congolais des millionnaires, il faut commencer peut-être par là. Très bien. Alors, docteur Moulibar, maintenant on va parler politique parce que j'estime que l'heure est arrivée pour parler politique. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS ? Est-ce que l'UDPS est divisé par le lucre maintenant ? Parce que la question de peut-être vous qui êtes à l'interne pouvez nous dire on n'entendait pas ça à l'époque de Diaspora et Chandici. On n'entendait pas. C'était une certaine homogénéité où vous étiez bien. Mais là, on a comme l'impression que depuis que vous avez le pouvoir, vous commencez maintenant à vous regarder un peu différemment. Que tel vient pour le pouvoir, tel autre, et ainsi de suite. qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS ? C'est une situation que beaucoup de partis politiques ont connue, surtout après la disparition de notre héros national, le président Etienne Tshisekedi. Et pendant la période qu'il était mort, il est venu deux ou trois, deux fois en Afrique du Sud, malade, il était transféré en Belgique. Et pendant toute cette période-là, il y a eu un peu des petits problèmes, des relèves par-ci, par-là. Et c'est ce qui a fait qu'il y a un certain groupe de gens qui ont estimé qu'ils ne devaient pas continuer. C'est comme l'IDPS, on vient librement et on y sort librement. Mais maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être comme quelqu'un me disait à l'IDPS, il n'y a jamais eu de président fondateur. Même à l'époque des 13 parlementaires, ils étaient à 13. La gestion était collégiale. Et les gens ont évolué dans ce sens-là. Mais maintenant, quand quelqu'un vient parce qu'il veut créer c'est comme s'il voulait être dauphin, par exemple, du président Félix avant que le président Félix lui-même termine les deux mandats. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On essaie un peu d'écarter ce qui s'oppose à l'idée et les dialogistes et les opportunistes en profitent pour t'acclamer et tout ça. mais la conséquence c'est que quand il a commis une petite faute, tout le monde est tombé dessus et puis il a disparu. Là, vous parlez de Kaboul. Oui, c'est un peu ça. Est-ce que vous aurez gardé de bons rapports ? Est-ce qu'il vous facilite la tâche ou c'était lui le problème de l'UDPS ? On ne peut pas dire qu'il est le seul responsable de ce qui nous est arrivé. Il y a beaucoup d'aspects que je n'ai peut-être pas abordés ici. Mais Kaboul, c'était quelqu'un qui était adulé par la base, par tout le monde. Mais à un certain moment, c'est comme le fils Moukoko a même caricaturé. Ça, c'est bien que depuis que Kaboul est monté sur ce cheval-là, lui, il disait « Mais Maki Nga 4, c'est en ce moment-là qu'il nous a en fait déroutés. Il a pris une tangente. » Vous croyez aussi en ça ? Un peu ? Les faits vous donnent raison ? Bien sûr. Donc, c'est depuis la montée du temps que le cheval, ce n'est pas un bon endroit pour monter. Sinon, vous perdez la tête. On t'entraîne. On a causé avec un ministre. Quand je te dis que même l'administration ici, c'est pourri, un ministre qui a été à l'époque de Kaboul, un ministre des postes, il est rentré en Afrique du Sud. On l'a nommé ministre. Il travaille en Afrique du Sud. Il a fait peut-être trois ou six mois après, on l'a limogé. Il rentre et il dit même quand tu es ministre, dès que tu arrives dans ton département, dans ton ministère, tu es accueilli par ces fonctionnaires de l'État qui te disent tu nous trouves ici. Tu entres, on te voit monter et on va te voir descendre. On va te voir descendre. Si tu vas là-bas au Comikola Lelamaki, quand tu vas terminer ta période de ministre, tu vas nous retrouver ici, on va se moquer de toi. Donc, ce sont eux qui entraînent pratiquement tout le monde dans la mafia. Vous comprenez ? Mais est-ce que Kaboun a permis aux partis d'éclore, par exemple, de s'implanter un peu partout, la cohésion du parti ? Parce que vous êtes quand même parti du pouvoir et l'UDPC est implanté partout. Pas implanté, mais assez représenté. Si vous allez en France, vous trouvez des combattants de l'UDPC. Vous allez à l'Estonie, l'Etonie, vous trouvez. Ils sont partout. Mais est-ce que Kaboun, sa gestion a permis de fédérer tous les courants de l'UDPC dans l'ordre, dans l'unité et dans l'ordre de bataille ? C'était une gestion qui est au fait difficile. Je ne sais pas, il a accumulé beaucoup sur lui. C'est comme si, à un moment donné, les gens ont eu comme l'impression que l'UDPC, c'était des personnes. Ce n'est plus cette ferveur de l'UDPC où on discute des questions brûlantes sur table. Je me rappelle encore le président Félix, même avant les élections, il est arrivé en Afrique du Sud, J'étais à sa gauche parce que j'étais pratiquement le seul membre de la fédération qui était encore fidèle. J'étais à sa gauche là. Vous savez cette histoire des politiques de chaises vides. On lui a posé une question là-bas par l'audience parce qu'il devait parler aux Congolais et on a discuté seulement pendant quelques minutes parce que quand il est à côté de ton chef, quand il y a des questions, parfois tu n'ont ou tu peux lui rappeler qu'on a proposé ceci, tu n'as pas répondu à cette question. J'ai chichoté, j'ai dit cette question là, c'est ce qu'on a toujours dit. « Il dépeste, il n'y a pas de stratégie politique à chaises vides » et tout ça, tout ça. Ils vont encore nous critiquer politique à chaises vides. Et quand le président a pris la parole, il a dit que cette histoire de chaises vides là, à l'Idepeste, on a rejeté. On ne fera jamais ça. C'est ce qu'il est allé sortir encore à Genève. Tu vois, l'Idepeste, c'est ça la machine d'Idepeste. C'est une école politique. Moi, je suis médecin, mais je te dis que j'ai grandi avec ça. On restait avec le papa président Etienne quand il a visité plusieurs fois l'Afrique du Sud. En 2001, je me rappelle encore, il a fait cathédrale des catholiques full. Et en ce moment-là, ce n'étaient même pas seulement les gens de l'Idepeste qui sont allés les voir. Il y avait même des métiers angolais conformés au campus de Kinshasa parce que l'Angola n'était pas encore indépendant. Le médecin angolais travaillait en Angola. Il est venu visiter ses enfants en Afrique du Sud quand il a appris seulement en 2001 que le président Etienne était et il voulait parler aux Congolais. l'Angola a exigé qu'on l'atteint et il veut voir le fait Etienne qui s'est quitté. Vous comprenez l'ampleur ? L'ampleur. Mais la gestion Kabound, ça n'a pas donné beaucoup de ferveur, beaucoup de... Mais on est en souffrance même jusqu'à présent. Mais quel est son statut actuel maintenant ? Il a quitté l'Idepeste ? Vous l'avez viré de l'Idepeste ou il n'est plus président intérimaire ? On a dit qu'on l'a viré et je ne sais pas. Peut-être qu'on estime que c'est trop lourd cette décision. Beaucoup de gens disent que c'est trop lourd. Mais ce sont les dessous des cartes qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que le président est d'accord ? Le président est d'accord avec ça ? Ça, je ne sais pas. Vous êtes très réservés tous disciplinés sur les questions. Personne ne veut dire que le chef de l'État est d'accord ou pas. J'ai posé plusieurs fois la question aux députés et aux membres de l'Idepeste tous, de façon unanime, on dirait comme si vous étiez dans une réunion la nuit et on vous a dit ne dites jamais que Fatshé n'est pas. Si je peux donner des conseils à ceux qui sont restés les autres, l'Idepeste c'est un parti des masses. L'Idepeste ce n'est pas un petit rien là. Les décisions souvent c'est collégiales en ce moment. Ils doivent créer une structure d'un bureau comme un bureau d'études au niveau des secrétariats ou des stratégies où les gens se mettent et discutent réellement de ce qui se passe. S'il y a un peu de dérapage comme tu les as notés au niveau du gouvernement c'est peut-être parce que les partis n'ont vraiment pas tourné à 100%. Sinon on serait nous tous en train de surveiller tout ce qui se passe là-bas. Est-ce que le parti mérite ces cadres aujourd'hui ? Est-ce que les cadres sont à leur place ? Les secrétaires généraux et les autres M. Kabouya et tous les autres est-ce qu'ils ont le mérite d'être là ? Vous pensez ? Ça on les a placés là-bas on a confiance on a confiance qu'ils nous produisent de bon travail. M. Kabouya et qui maintenant ? Il est secrétaire général ou président intérimaire ? Il est secrétaire général. Cette histoire de président intérimaire c'est ce qui nous a causé un peu plus de problèmes. A l'époque moi-même interviewé je leur ai dit qu'ils doivent se mettre sur table et discuter et peut-être trouver une solution. Ceux qui n'ont pas compris ce message-là ils ont continué à acclamer acclamer faire les dialélo. C'est ce qui a conduit à la ruine de Kabouna. Vous dites la ruine de Kabouna. Oui mais c'est un peu ça. Parce que quand tu es chef il ne faut pas seulement entendre le son de cloche d'un seul côté. Il faut voir aussi ce qui disent les conteurs de ce que tu penses. Est-ce que c'est fini pour Kabouna avec l'IDPS ? Il est encore jeune il est Kabouna est très jeune. Il peut évoluer peut-être qu'on va le réhabiliter aussi on ne sait jamais. Ou alors peut-être qu'il sera votre adversaire et votre adversaire de parti en 2023 il pourra peut-être être candidat président pourquoi pas ? je vois très mal je vois très mal Kabouna devenir candidat pourquoi ? il y a il y a certains préalables pour arriver à c'est quelqu'un qui est charismatique oui je sais un peu mais non ce n'est pas encore le temps il doit peut-être s'il a ses ambitions il doit encore le mûrir merci beaucoup docteur Mouleba mais la condition de l'Afrique du Sud maintenant vous en êtes où ? est-ce que vous êtes candidat au poste du président de de la fédération de l'Afrique du Sud ou c'est vous le président en titre on va dire ? je ne suis pas confirmé président j'ai été proposé président fédéral mais je suis le doyen je 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 le mérite parce que tout ce qui s'est passé dans le combat en Afrique du Sud mon apport personne ne peut en douter et que on a même dans le statut c'est même dit quand on est à égalité avec quelqu'un d'autre et si une décision n'est pas prise c'est moi automatiquement parce que mon âge le permet d'être à ces postes là est-ce que vous aurez la bénédiction de il faut la bénédiction de qui ? du président de la république ou du secrétaire général ? le président de la république il n'est plus à l'IDPS par la constitution c'est le secrétaire général qui doit mettre la main sur la décision merci beaucoup docteur Mouliwa merci d'avoir répondu à toutes nos questions c'est moi qui vous remercie j'ai tenu à venir ici c'est mon jeune frère qui est aux Etats-Unis qui m'a toujours dit je vais même te sponsoriser je dis attention je suis médecin je vais m'entend sponsoriser on est tous fanatiques de 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 c'est une manière de venir aussi vous encourager vous faites un bon travail un grand travail on est content de vous vraiment c'est un peu la fierté c'est un jeune homme comme ça qui donne des conseils de sagesse même aux vieux que nous sommes alors merci beaucoup ça nous enchante c'est un plaisir mon prochain voyage sera en Afrique du Sud et quand je serai là je vous verrai si vous êtes là oui on a même accueilli Pasteur Guilly Pasteur Guilly mon frère si vous le dites docteur Moulet Baït j'ai cherché à les rencontrer mais je n'ai pas vu j'ai cherché s'il a un bureau on dirait qu'ils sont seulement sur YouTube ici Akine si si il a un bureau je vous ferai l'honneur de le rencontrer il n'y a pas de problème ah bon je vais le faire non mais même son acolyte Mitterrand 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 j'aime bien si si je voulais aller les rencontres non vous allez les rencontrer mais on a on a eu c'est après les messieurs je vais les appeler ok on va voir ce qu'on va faire on va se retrouver très bien merci beaucoup merci beaucoup docteur mesdames et messieurs ça n'est fini merci d'avoir été nombreux merci de nous avoir suivis j'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement qu'il a peur qu'il est dans l'esprit et que Dieu bénisse les investis par nous approprier clamé l'omniprésence de notre parti sur toute l'étendue de la république était devenue une vérité à la palice cette longue lutte a apporté ses fruits par la victoire aux élections présidentielles de décembre 2018 après moultos tergiversation du pouvoir incarné par les partis au pouvoir connu sous le cycle de PPRD un des militants de l'IDPS en la personne de monsieur Félix Antoine Tchiseké Tchilombo devenait ainsi sans effusion de sang le cinquième président de la république démocratique du Congo héritier une république exsangue sans justice sans armée modernisée sans programme d'éducation de qualité avec les services de santé complètement délabrés sans classe moyenne et qui plus et avec un écart criant entre la classe dirigeante et les masses laborieuses tels sont les défis à relever pendant ce mandat gagné haut la main l'histoire cependant est riche en analysant le parcours des biens des partis politiques qui ont accédé au pouvoir après beaucoup d'années de lutte l'IDPES n'en fait pas exception il a fallu 37 ans de lutte sans relâche pour enfin prendre le règne du pouvoir de cet apprentissage réel du pouvoir l'IDPES connaît et vit maintenant ce que les autres partis ont connu crise lutte intestine divergence de vie se sont accrues depuis trois ans les ennemis de notre peuple s'affairent jour et nuit à distiller le venin de la discorde et même de la division après avoir échoué de donner le coup de grâce à notre parti surtout après la disparition de l'un de ses fondateurs en la personne de feu Etienne Tshiseke d'Iwamulumba de reste mémoire L'IDPES est bien ancré dans le mental de notre peuple grâce à la pignacité de ses pères fondateurs A cette étape de notre parti et de l'histoire de notre pays nous devons résolument tourner nos regards vers l'avenir Cette exigence passe par la résolution des divergences internes grâce à la connaissance et la stricte application des statuts et des règlements d'ordre intérieur du parti L'IDPES a l'ambition légitime de conserver le pouvoir et d'être le levier économique scientifique social de notre peuple A l'état de droit se couple le peuple d'abord deux concepts clés qui sont la base de l'idéologie du parti depuis sa création A travers ces deux concepts directeurs l'IDPES doit mobiliser toutes ses ressources pour assurer l'organisation du congrès pour mieux préparer les prochaines séances électorales assainir les divergences et faire accorder les violons pour une partition belle et exécutée avec brio pour la conduite d'un maestro L'identification de tous ses membres la formation des brigades de travail pour accompagner les masses dans le cadre du programme de développement à la base à partir des 145 territoires l'organisation à tous les niveaux des séminaires pour outiller les membres du parti d'une formation sécuritaire financière et douanière Le but est d'assurer la défense du territoire de bannir les antivaleurs afin de contribuer à bâtir une nation organisée instruite juste et prospère au sein de l'Afrique Cet objectif est l'élègue de notre parti aux générations présentes et futures Que vive les pères fondateurs de l'IDPS Que vive les présidents de la république Que vive les militants de l'IDPS Que vive la république démocratique du Congo et que Dieu nous fortifie et protège notre père Je vous remercie De vous Congolais Unis par le sort Unis dans le fort pour l'indépendance Tu n'es au sang Si tu oublies moi Laïma na shin d'unenereye Na kinyamana piko Na musala Tutu nga muka Kulika kituko Na kinyamana kongo Toye mani Toye bolone Nenye 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 Nenye